Salut à tous, c'est TitoGoflet, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo assez intéressante sur les nouveaux events. Quoi crafter dans quel event ? C'est ce qu'on va voir au sein de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle te plaira. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu. Et nous directement, on rentre dans le vif du sujet. Alors du coup, le premier event, c'est le craft de deux runes 6 stars légendaires qu'on va pouvoir plus 6 directement. Quoi craft, c'est assez intéressant pour les early games et même les late games de se mettre sur la même longueur d'onde parce que je pense que le niveau des choix, on est assez restreint. C'est un event qui est très intéressant pour crafter de la slot 4, 5 et 6. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on fait un parallèle avec des réhap, et bien on voit que les slots 1 et 3 sont les slots les plus faciles pour obtenir, imaginons, des triple speed. Et sachant qu'on peut choisir, et du coup comme on peut simuler 1 plus 6 avant de plus 12, on peut déjà potentiellement avoir 18 de speed et choisir les subsets. Du coup, faire du slot 4, 5, 6 est super intéressant parce qu'on ne peut pas vraiment saboter la rune sauf si ce sont des low proc. Voilà pourquoi, je trouve ça super intéressant et l'occasion rêvée pour tout le monde de choper ses meilleurs slot 4, 5, 6 même si ça ne proc pas en triple ou quad speed. Ce qui est important à se mettre en tête, c'est d'avoir que des stats utiles. C'est-à-dire que si vous allez chercher une slot 4, 6 par exemple en HP ou en attaque, veillez à avoir forcément de la speed, de la def, de l'attaque pour cent. Et en dernier, en général, on va chercher du top crit ou de la curatie, ça dépend un petit peu de vous. Vous avez 48 jours pour faire l'événement. 48 jours, c'est quand même beaucoup. Ça veut dire que ne sortez pas votre rune event au bout d'une semaine parce que vous voulez absolument sortir le plus vite possible votre rune. Parce que ça veut dire que vous allez forcément avoir des stats moins bonnes, pas parfaites. Et je trouve ça inutile de sortir sa rune parce qu'on est impatient. Sachant qu'en plus, il y a une nouveauté dans cet event qui est assez intéressante. Vous pouvez avoir un up de 10 fois gratuitement par jour. C'est-à-dire que pendant 49 jours, à compter d'aujourd'hui, vous avez 10 fois la possibilité de up votre rune pour changer les propriétés gratuitement. Donc même si vous êtes free to play et que vous n'avez pas de cristaux, vous pouvez tout de même up votre rune 10 fois pour essayer d'avoir la meilleure stat possible. Donc ne vous précipitez pas. L'événement ne va pas disparaître au bout de deux semaines. Il va rester pour un mois et demi. Et du coup, pour un petit exemple pour ma part, par exemple, moi j'ai envie de crafter une slot 6 en raise. Voilà, alors moi je ne vous conseille pas spécialement de faire de la raise. C'est parce que j'ai beaucoup de runes déjà dans les slots Vio. J'ai pas envie de faire une HP supplémentaire. Donc moi je vais aller chercher une slot en raise pour ma Niki. Et du coup, forcément, bon, ce ne sera pas la même chose que vous. Je vais chercher directement moi le slot 6. Et je vais prendre une raise. Voilà, et forcément, qu'est-ce que je veux comme stat dessus ? Je veux de la vitesse, de la taille, de la def et des HP. Voilà, hop. Et maintenant, on a les 10 rolls tous les jours gratuitement. Donc là, je vais juste choisir peu importe laquelle. Voilà. Et je vais changer. Voilà. Pour essayer d'avoir les stats. Et vous voyez que free chance left, j'ai droit à 10 chances par jour. D'avoir ce que je veux. Et l'idée, l'idéal pour moi, serait d'avoir 8 d'attaque, 8 de def, 8 d'HP et 6 de speed. Voilà. On va essayer juste de roll jusqu'à avoir ça. Et je vais prendre mon temps, puisque j'ai presque 2 mois pour le faire. Et je ne suis pas pressé de sortir ma rune. Autre chose que je peux vous montrer, qui est assez intéressante, que vous pouvez mettre en place, si vous ne voulez pas vous prendre la tête à regarder à chaque fois les stats que vous voulez, vous pouvez pré-set un petit peu ce que vous voulez. Donc par exemple, moi, je ne peux pas aller chercher. Je peux vous dire, voilà, j'aimerais avoir des HP, de la speed, de la def et de l'attaque. Et tu mets un minimum. Donc moi, forcément, je veux 6 de speed. On va mettre 7, 7, 7. Allez, on va mettre 6, 6, 6. Comme ça, on a 6, 6, 6, 6. Et on va dire, voilà, à chaque fois que j'aurai ces stats-là, on va voir ce que ça donne. Parce qu'on peut se dire que si on arrive au dernier jour et qu'on n'a pas forcément à 8, 8, 8, on peut prendre un 6, 6, et puis 8, 8, par exemple, c'est acceptable. Voilà, par exemple, pour mes settings. Et il faut que vous fassiez votre deuxième rune aussi. Ensuite, on a un deuxième event qui est super intéressant. Et là, il ne va pas falloir se tromper non plus. Vous qui êtes soit dans le late game, soit dans l'early game, je pense que les règles qu'on va évoquer ici seront les mêmes pour vous tous. Donc on a le choix là de crafter quand même jusqu'à 49 runes, une tous les jours, 49 runes légendaires, c'est énorme. Voilà l'event. Voilà, on peut crafter tous les jours une rune. Et en fait, vous pouvez choisir directement les substats. Donc vous pouvez choisir une vieux, par exemple, slot 2 et en speed. Donc voilà. Moi, personnellement, c'est ma référence. Donc, quoi crafter pour moi dans cet event ? Eh bien, je pense que les slots 2, c'est votre moment. Les slots 2, c'est des slots qu'on ne travaille pas souvent en général au niveau des réapps ou quoi que ce soit. Parce qu'on a plutôt envie de chase de la speed dans les slots 1, 3, 4, 6. Et les slots 2, on les laisse généralement de côté. Pourtant, c'est des slots où, eh bien, un triple to create, un triple accuracy sont les bienvenus. Et je pense que cet event, c'est l'occasion justement d'aller chercher ces triples-là. Ou même des runes avec des doubles procs qui sont intéressants en PV, accuracy, etc. Parce que si vous allez chercher dans les autres slots, c'est-à-dire 4, 5, 6, eh bien, vous avez beaucoup de stats différentes que vous voulez avoir. Et forcément, vous allez tout le temps chercher presque tout le temps de la speed. Si vous voulez chercher tout de même des runes avec de la speed, je ne peux vous conseiller que de prendre de la slot 1 ou de la slot 3. Pourquoi ? Si vous prenez de la slot 1, eh bien, vu que vous avez en stat principal de l'attaque flat, vous ne pourrez pas en avoir dans les substats. Et également, vous ne pourrez pas avoir de def flat ni de def pourcent dans la slot 1. Et pour la slot 3, vous avez bien compris, il y aura la def flat en substat et vous ne pourrez pas avoir d'attaque pourcent et d'attaque flat en substat. Ce qui signifie que le nombre de stats que vous pouvez avoir sont réduites. Ce qui signifie que vous avez plus de chances d'avoir une substat speed. Or, pour les slots 4, 5, 6, ce n'est pas le cas. Vous avez plus de chances d'avoir des stats que vous ne voulez pas. Mon conseil pour cet event, comme je le disais, c'est soit slot 2 pour chercher quelque chose d'efficiant en double, triple proc, ou bien slot 1, slot 3 où vous allez chercher éventuellement la speed. De toute façon, c'est aléatoire, mais vous aurez plus de chances de l'avoir. Je pense qu'aller chercher du Vio est super intéressant, mais dans cet event, vous pouvez évidemment aller chercher du Will qui est super intéressant aussi, éventuellement du Despair, et fortement déconseiller le Swift. Sauf si vous voulez choisir de la Swift slot 2, parce que vous voulez une triple accuracy ou une triple tourer, par exemple, ou même une triple HP pour votre ECHIR. Là, ça peut être intéressant d'aller chercher du Swift slot 2. Dans les autres cas, je pense que le Vio, le Will, voire Despair sont les types de runes les plus intéressants à prendre pour cet event. Et puis, petit aparté pour le dernier event, il est vraiment insane. N'oubliez pas que vous avez pas mal de choses à crafter, mais par-dessus tout, vous avez ici, tout en dessous, un shop qui reset toutes les semaines avec pas mal de choses à récupérer. Donc, allez récupérer d'abord ce shop-là en priorité, puisque toute la semaine, il va reset. Donc, voilà, c'était un petit peu tout ce que je voulais dire à propos de ces events. J'espère que cette petite vidéo courte, mais concise, vous aura plu et vous aura donné qu'un ou deux conseils intéressants pour votre choix de runes, d'event. N'hésite pas, si tu as une question, à me les poser dans les commentaires. Je me ferai une joie de vous lire et de te répondre. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésite pas à t'abonner, à petit pouce bleu et tu le sois les potes. C'était Tito. Tito.